Qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage ? Comme le dit Marielle, c'est mon job. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est maman d'une famille nombreuse, ça devient un métier en fait, qui demande d'énormes capacités d'organisation. Donc il faut avoir une discipline digne d'un chef d'entreprise, voire même quand on a 13 enfants, peut-être même une discipline quasiment militaire, parce que ça demande une organisation énorme. Et ce qu'il y a peut-être d'injuste là-dedans, d'ingrat, c'est que si on vous demande ce que vous faites dans la vie, ou si on demande à vos enfants quel métier de ta maman... Elle ne fait rien. Quoi ? Elle ne fait rien, voilà, elle est sans emploi. Voilà, donc il y a l'idée qu'une mère au foyer, c'est quelqu'un qui glande en fait, alors que non, c'est un métier, non seulement c'est un métier, alors bien sûr il n'y a pas de salaire, mais c'est un métier à temps plein, où vous ne faites pas les 35 heures et vous n'avez pas de vacances. Parce que même en vacances, vous continuez à exercer votre activité de maman avec toutes les tâches que ça implique. Alors là, nous en sommes à 5 enfants, vous êtes à Sceaux. Est-ce que vous preniez une contraception ? Non. C'était un choix de votre part ? Oui, c'est un choix, c'est-à-dire que j'allaiste... Mon rythme de vie est tel que les choses se font bien. J'allaiste le bébé jusqu'à un an, et quand même, même d'après ce qu'on lit, jusqu'à 6 mois l'allaitement plein, c'est quand même une contraception, même si elle n'est pas sûre, sachant que chez nous, si une grossesse survient, ce n'est pas une catastrophe. Bon, et puis après, c'est vrai que le temps, les 6 mois qui restent, on fait attention, parce qu'effectivement, une grossesse qui arriverait ne serait pas une catastrophe, en même temps, je me sens fatiguée. Donc tout ce temps-là, on fait attention. Et puis après, il y a quelque chose qui fait que je me sens vraiment prête. Il y a quelque chose qui fait, même dans l'intimité conjugale, je sens que je suis prête. Mais alors, ça veut dire que quand vous en étiez à 5 enfants, vous saviez que vous en auriez d'autres ? Alors, je savais que j'étais suffisamment sûre de vouloir laisser de la place pour éventuellement en avoir un énième. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est subtil, mais je ne pouvais pas me dire que je n'en aurais pas d'autres. Voilà, c'est ça. Et votre mari, il pense sur quoi ? Il était d'accord avec vous ? Eh bien, c'est une évolution à deux. Bien sûr, c'est un choix. C'est quand même un enfant, on le fait à deux. Et à chaque fois, on ne peut pas dire qu'il y a toute une remise en place du couple. Il y a toute une relation qui se refait avec les uns, les autres, la famille, les amis, tout le monde. Et tout ça, ça se fait petit à petit. On ne peut pas dire, je viens d'accoucher, j'aurai un autre enfant dans 9 mois. Enfin, dans mon cas, ce n'était pas le cas.